bonjour d'acquis les gars bien retrouvé voilà le doigt je le récupère et un petit bobo j'ai levé les poings voilà de l'orage qui arrive bref vidéo pas trop longue je suis crêvé et là je dois retourner à travailler je suis rentré chez moi je mangeais je fais la douche je fais la vidéo pour vous et pour les italiennes et je fais vraiment des efforts café et je me réhabille je vais en cuisine parce qu'il y a un peu de la musique ce soir on anticipe à la Saint-Jean n'a pas le bon donc on fait ça ça va être ce soir donc autre cassage de cul on a appris c'est ainsi on a trouvé d'accord il arrive avec 5 millions d'euros avec une droite d'achat qui est en fait c'est une obligation d'achat parce que c'est la même formule des politaires donc on va le racheter la prochaine année avec 22 25 millions selon des résultats sportifs c'est un très bon d'achat certainement c'est pas le top ou les tops que tous nous on nous attendait vous attendiez et je les attends mais il faut avoir de la passion on perd le top les tops ne peuvent pas rêver maintenant c'est que d'abord on prend on pense qu'on peut prendre là pourquoi aller bien parce que c'est ainsi à 24 ans il joue dans la squadra Zura où l'a joué l'a été toujours l'a toujours séduit c'est ses entraîneurs Mancini Conte il a toujours bien parlé de lui et c'est Conte qui l'a demandé de prendre c'est ainsi donc c'est une très bonne chose il peut être un peu comme Jean-Franco Matteo je vais faire l'exemple 98-89 88-89 l'année des championnats du record l'année d'après on a gagné la on avait gagné un coup par UEFA ensuite pourquoi pourquoi l'Inter qui avait Matheus, Brehme, ensuite Klisman c'est qui le top de l'Inter ? on avait des très bons joueurs on avait une de top et le top c'était Brehme pour moi c'était Matheus c'était Zenga Klisman c'était un très bon attaquant c'était pas une top il y avait Serena une très bonne attaquante c'était pas un top mais très fort on avait une collective à côté des deux trois tops Zenga, Matheus, Brehme plus Bergomi qui l'a fait tous acquérir à l'Inter Berthi c'est des gens qui poussaient ils donnaient de l'enthousiasme à l'équipe mais c'était pas des top vous voyez, pourtant Matheus c'était pas une top il jouait pas à l'équipe nationale mais il faisait tourner l'équipe bordel, Matheus et l'Inter ils faisaient rien c'était lui qui faisait tourner l'équipe donc connectez le cerveau allez vous voir toutes les statistiques de Sensi c'est une des meilleures et les méneurs du jeu du championnat italien et c'est très une très bonne chose de l'avoir fait c'est une très bonne chose il y avait la Rome il y avait le Milan on l'a pris à 5 millions pour le rachat parce que Sassuolo il nous fait confiance même si son président c'est un support de Milan il nous fait confiance parce qu'il a toujours respecté notre engagement donc à ce prix là c'est une vraie affaire dites ça il y a quelqu'un d'autre qui va arriver d'accord je vais dire Matheoli je peux vous dire aussi d'Antonio Manicone qui comme Bagnoli l'équipe il tournait bien bon on n'aurait rien gagné mais l'équipe quand l'équipe de Manicone et Chalimov ont commencé à tourner l'équipe Manicone donnait le temps de jeu voilà et moi quand j'étais au virage on chantait Manicone national c'est à dire Manicone dans l'équipe dans la squadre il faut vous comprendre qu'il faut pas mais mais le temps pour faire jouer un joueur donc c'est pas très bien voilà les nouvelles du marché à aujourd'hui on a déjà Sensi ça c'est donc on a on a lévé l'option pour l'État on a lévé l'option on a pris Agumé on a pris le pétrole jaune des cétanes du toit défenseur le nouveau coulis bali après on verra bien on a pris Godin Barrel il parle du PSG d'Emilia Barrel il va venir à l'Inter parce que c'est sa volonté c'est ce qu'a dit son président à la fin il doit lâcher le morceau il ne disait pas tout merci la voir arrête de nettoyer la table et qu'après il nous prend pour défaut il nettoie la table en même temps que je fais des vidéos et il rigole en plus encore et continue et continue allez faites un plaisir faites un plaisir donc vous savez qu'est ce que ça veut dire Barrel à l'italien c'est la civière quand une tombe par terre tu as la civière c'est ainsi c'est quand une va s'évanouir alors moi je fais un poste je dis les gars c'est vous vous allez vous évanouir il y a une civière qui va arriver donc vous vous permettissez ainsi arrive à la Barrel c'est vous tomber dans les pommes on arrive avec la civière la civière c'est Barrel là et s'évanouir c'est ainsi quand je perds mes trucs je suis plus en coup sur la tête voilà c'est ainsi c'est ça je perds du naissance c'est ça c'est peut-être pour rigoler parce qu'il y a déjà beaucoup des directeurs sportifs qu'on voit sur les socials sur facebook sur instagram sur twitter sur youtube les gars moi je vais dire une chose et je m'en est ravi et vous aussi d'être content si jamais on vire contre Marotta vous inquiétez pas l'inter il tombera pas on a plein des directeurs sportifs d'entraîneurs sur le web ils savent eux savent tout ils jouent à sa solle c'est un bidon quand il y a un hasard que l'inter suivait un hasard qui était à Lille qu'est ce qu'on va faire championnat du merde ils jouent à Lille hasard hasard et Chelsea barrel Madrid au coin de l'inter suivait Bappé qui encore jouait pas titulaire et c'est encore jouant titulaire mais qu'est ce qu'on fait ce mec là il fait deux mois il est fini Bappé c'est meilleur joueur ça 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 compte rien chacun c'est un les bons les beaux Verratti joue à Pescar à 18 ans il est parti à Paris c'est un bon joueur après les cons c'est notre parc de manches mais c'est ça monte c'est un top joueur s'il veut Verratti il a montré fort il a montré fort donc je dis pas qu'on a pris un top on a pris un mec qui a des caractéristiques il voit les jeux il joue en touche de balle très précis il est rapide fait une très belle phase défensive toujours il court comme un dingue c'est parfait pour faire tourner en équipe on peut on peut avancer Brozovic dans le crâne et le laisser à un terrain ouvert parce qu'il possède il peut faire des frappes dehors il peut rentrer dans des espaces et ça ça veut me dire que c'est vraiment il arrive un vrai milieu terrain parce que c'est ainsi même nous en parlant là on dit non mais c'est ainsi c'est un truc pour embêter Milan et pour envoyer un message à Cagliari en fait on l'a pris ça veut dire que personne ne sait ce qui fait l'Inter donc c'est bien donc c'est vraiment ils disent hier le père de Fognini que c'est Fognini c'est celui-là qui a gagné le tournoi de Monaco de tennis et c'est un super fan de l'Inter son père c'est pire que lui ils sont toujours d'un piano gentil et connaît beaucoup de monde hier il a fait un tweet et il a fait bordel un scandale à l'Inter il a déjà pris trois tops mais je ne peux pas le dire parce que ils m'ont dit de ne pas dire mais c'est fait c'est fait et plus d'autres joueurs que vous allez voir l'italien qui joue avec l'équipe nationale et qui je ne peux pas dire c'est ainsi l'a été annoncé le dimanche je ne peux pas le dire mais c'est fait 99 personnes mais ils m'ont dit des métiers parce qu'il faut respecter des temps précis donc je vous lis après si c'est vrai ou pas vrai on verra bien pour vous dire mon avis la presse il nous balance ses caménaux parce qu'il ne sait pas qui prend l'Inter donc les gars je vous dis de porter patience c'est ainsi c'est une arpe grande c'est une step en plus on avance il sort Borca Valero que même c'est beaucoup d'entre vous ils ont toujours critiqué allez vous voir les statistiques de l'Inter sur le foot transfert, transfert maquette sur les sites de l'application sur les statistiques des joueurs c'est le troisième joueur qui court plus de l'Inter Brozovic, Vecino, Borca Valero c'est les bla 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 avides c'est avides donc il lui tourne dans la Fiorentina il sort lui il rentre une des 8 ans plus jeunes qu'est-ce qu'on veut de plus ? en plus Barrel pour moi c'est fait Barrel sera le 8ème italien de l'équipe on a 8 italiennes et c'est pas fini donc les gars qu'est-ce qu'on veut de plus ? à la prochaine ciao